L'impressionnante victoire des femmes à face aux rebelles de Kidal. Pour plus d'informations après le générique. Ce samedi matin à Kidal, les forces armées maliennes, FAMA, ont remporté une victoire éclatante contre les rebelles Touareg séparatistes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et leurs alliés groupes armés terroristes narcotrafiquants séparatistes. Malgré les tentatives de ces groupes de stopper la progression d'un impressionnant convoi militaire, les FAMA ont démontré leur puissance et leur détermination. Kidal libéré, la détermination de l'armée malienne sous le commandement du colonel Guata l'emporte sur les groupes rebelles. Le vecteur aérien des FAMA a joué un rôle crucial en détruisant plusieurs véhicules des groupes rebelles organisés, forçant certains chefs rebelles à fuir vers un pays voisin. La nuit s'annonce longue pour les fuyards, tandis que la population locale peut respirer un air de soulagement grâce à l'intervention efficace de l'armée malienne. La bataille terrestre pour la récupération du camp abandonné par la mission onusienne Minusma à Kidal a également été remportée par les FAMA. Des affrontements intenses ont eu lieu, mais la situation est maintenant sous le contrôle des vaillants soldats maliens, équipés d'un arsenal de guerre très puissant. Les combats se sont déroulés avec une intensité particulière à Klein, à l'entrée de la ville de Kidal, du côté du camp de la Minusma. Malgré les replis de la position sud des groupes armés, les tirs continuent vers l'est, témoignant de la résistance acharnée des forces en présence. À Simi-Guata, aucun centimètre du territoire malien ne sera confisqué par les terroristes. À 15h10, la situation reste sous contrôle des FAMA, bien que les combats persistent. Les hostilités se sont déclenchées tôt dans la matinée, et la tension persiste à tout moment. À 19h06, les combats ont pris fin pour l'instant, avec les FAMA maintenant en pleine maîtrise de la situation. La tentative des groupes armés de stopper la progression du convoi a échoué, et la riposte des FAMA a été impressionnante, forçant l'ennemi à se replier. L'armée malienne, dirigée par le charismatique colonel Assimi-Guata, président de la transition malienne et chef suprême des armées, a démontré sa capacité à stabiliser la région avec des équipements de dernière génération. Sous le commandement du ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, l'armée malienne a prouvé sa force et sa détermination à récupérer chaque centimètre du territoire malien des mains des terroristes et des rebelles narcotrafiquants. Le peuple du Mali peut être fier, les FAMA remportent une victoire décisive à Kidal. Le colonel Assimi-Guata a juré qu'aucun centimètre du territoire malien ne sera confisqué par des groupes d'individus, promettant que le Mali récupérera l'intégralité de son territoire des mains des terroristes et des rebelles narcotrafiquants. Aujourd'hui, le peuple du Mali peut être fier de son armée, qui, sous la direction de cinq colonels, a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Vive l'armée malienne, nous vaincrons.